Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon DV6. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de pousser sur le loquet et de retirer la batterie. On va ensuite retirer le capot. Pour cela, on enlève une vis qui est montée sur ressort, donc elle ne s'enlève pas. Ensuite, on va appuyer et faire glisser comme ceci. Ici, on a la carte Wifi, barrette mémoire, le disque dur et la pile du BIOS. On va retirer la vis pour pouvoir dégager le lecteur CD. Une fois la vis dégagée, on peut retirer le lecteur. On peut tout de suite enlever les deux vis qui vont nous gêner par la suite. On va ensuite retirer le disque dur. Pour cela, on va retirer les deux vis ici. Les vis sont notées, il y a le diamètre et les longueurs qui sont notées. Après, rien ne vous empêche de prendre note un peu des vis que vous enlevez pour éviter d'être perdu quand vous remontez. Une fois les deux vis retirées, on a juste à soulever notre disque dur. Ici, on a une languette en plastique, on tire dessus et on peut débloquer notre disque dur. Ensuite, si vous voulez uniquement retirer le clavier, vous avez ici un petit pictogramme clavier. Il vous suffira de retirer les deux vis ici. Une fois les deux vis retirées, vous pouvez récupérer votre clavier. Il suffit pour retirer votre clavier et vous aider d'un outil plat métallique si possible. En fait, vous avez juste à vous interposer entre les deux parties plastiques. Comme ceci, vous avez des petits ergots. On ne tire pas parce que vous avez une nappe qui retient le clavier. Il suffit de la lever légèrement comme ceci. Ensuite, la nappe de la levée vers le haut car elle a des petits ergots sur les côtés donc il ne faut surtout pas tirer vers soi. Donc on peut retirer ici pendant qu'on y est, vu que nous on démontre complètement toutes les nappes qui sont fixées. On peut les tirer par la languette bleue, c'est fait pour. On va en profiter pour enlever les trois vis que je vois. Comme ceci. Ici, on regarde mais il n'y a plus l'air d'avoir de vis. On va refermer. On va reprendre notre démontage où on en était. Là, il faut retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Alors on va reprendre les deux vis de la plasturgie. On peut faire un peu plus de la plasturgie. On va enlever les deux vis de la plasturgie. On va faire une bonne planète. On va faire une bonne façon. On va faire une bonne façon. On va faire une bonne façon. Une fois toutes les vis retirées, on va déclipser la partie du côté du lecteur CD qu'on a retiré parce que ça permet d'écarter un peu la plasturgie et comme ça vous la retirez relativement facilement. J'ai oublié les enceintes ici, ça gêne un peu. On va les retirer, ne jamais tirer sur les fils, on passe sur le côté où vous avez des petits ergots, des fois c'est un peu collé et on peut retirer le panneau arrière avec les enceintes, le lecteur d'empreintes digital et le trackpad. Une fois le panneau supérieur retiré, on arrive sur la carte mère. Ici, vous avez la nappe qui va faire avec les ports USB. Il suffit de tirer sur l'embout plastique mais des fois il arrive que l'embout plastique lâche. On va le retirer comme ceci. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui est déconnectable. Ici, c'est la nappe du disque dur. Ensuite, il y a les enceintes et les voyants. Une fois que tout cela a été retiré, on va dévisser une vis ici. On a le connecteur d'alimentation qui sera fixé dessous. On va avoir aussi la vis qui va maintenir le venti-rad. On lève légèrement et on voit qu'il y a encore une vis ici qui maintient. Sans forcer, on va essayer d'attraper le connecteur d'alimentation. Sinon, on va se donner du mou. On va déjà le décaler pour pouvoir le déconnecter comme ceci. Ensuite, on a nos câbles Wifi qu'on peut défaire aussi. Les câbles Wifi, avant de les défaire, il faut bien vérifier qu'ils sont matérialisés. Là, j'avais vu que c'était le cas. On déconnecte ici la nappe LCD. On va tirer et décaler vers soi. Et nous voilà sur notre carte mère. Pour le remontage, il faudra notre carte mère avec le processeur, la carte graphique, le chipset et tout le système de refroidissement. Comme d'habitude, quand on ouvre le portable, on en profite pour changer systématiquement les pads thermiques et éventuellement les pads aussi. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt !